Musique Hello, bienvenue sur ma chaîne Donc on se retrouve pour la partie 2 de mes recommandations pour Halloween Du coup là c'est plutôt la partie BD et manga avec quand même pas mal de trucs pas très jolis à voir Voilà J'ai eu ma période où je lisais beaucoup de manga qui étaient pas très jolis à voir, on va commencer tout de suite avec déjà les BD Alors la première c'est Emprise de Aurélien Rosset, c'est chez Aquileos c'est l'une des premières je crois que c'est l'une des premières publications de chez Aquileos c'était en 2016 puisqu'en fait ce livre était au pain, était dans la section pour le prix des lycéens et apprentis de Bourgogne et j'ai eu la chance de lire en fait les livres, de pouvoir lire les livres, même si j'étais en terminale normalement c'est que les secondes mais bon disons que les documentalistes de mon lycée m'en connaissaient un peu et du coup j'avais le droit et en vrai cet exemplaire là vient de mon lycée j'ai eu le droit de de ramener chez moi des petits des exemplaires parce qu'ils en avaient trop et donc du coup en prise ce qui se passe c'est qu'en fait il y a un homme qui va mourir et à partir de ce moment là dans la ville il va se passer des choses des choses assez étranges surnaturelles flippantes il y a des personnes qui vont enquêter des lieutenants des policiers et en fait c'est beaucoup plus surnaturel que ce qu'ils ne s'y attendent comme la couverture le montre ce n'est pas conseillé à tout le monde il y a vraiment des passages qui sont très gores déjà c'est un univers assez sombre je vais vous montrer des planches donc par exemple ça c'est les premières pages donc c'est quand le vieux il meurt voilà un peu plus il y a des planches que je ne montrerai pas parce que comment dire ça pourrait heurter la sensibilité de personnes qui n'aiment pas ça tout simplement et je comprends tout à fait donc voilà si vous n'aimez pas ce qui est gore je ne vous conseille pas forcément après ce qui est bien ok ça va à peu près on a juste un méchant doggo qui n'est pas beau à voir mais en fait là c'est une fin de chapitre par exemple et en fait à chaque fin de chapitre on a un espèce de dossier avec des documents et tout ça et ça c'est vraiment génial genre j'avais trop kiffé donc voilà à chaque fin d'espèce de chapitre il y a des espèces de dossiers pour essayer nous même de mener l'enquête et tout ça et voilà j'avais vraiment beaucoup aimé donc voilà mais pas à mettre entre toutes les mains mais voilà moi j'avais beaucoup aimé donc je me l'aurai je lirai peut-être qui sait vraiment complètement à l'opposé là c'est tout mignon c'est tout tout joli tout sympa c'est la petite mort de Pavi Mourier donc j'ai dit le cours moi j'ai regardé même l'animé c'est en fait une petite mort qui lui ne veut pas tuer les gens il veut devenir floriste donc voilà on suit la petite mort qui vit sa vie de petite mort qui va à l'école et il se fait des copains il y a des fois il n'y a pas de copains d'ailleurs il faudra que je jette les octobres parce que c'est vraiment trop chou c'est vraiment trop mignon si vous voulez quelque chose de mignon allez-y parce que c'est trop mignon je passe à un autre graphique novel c'est Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Groenity là c'est chez Brayna où en fait on est dans un village de sorcières où les personnes qui naissent femmes sont ont des pouvoirs et ceux qui naissent hommes n'ont pas de pouvoir ce qui va se passer c'est que la petite soeur du personnage principal va disparaître et cette disparition va amener beaucoup de choses par rapport à l'origine de la ville et donc le garçon il va mener sa petite sa petite enquête avec Chamonix sa meilleure amie enfin une amie en tout cas et durant cette enquête ils vont en savoir un peu plus sur elle ce personnage voilà je l'ai lu en début d'année et j'avais quand même pas mal aimé au niveau des dessins par exemple là c'est la première page c'est vraiment quelque chose de super sympa je trouve à regarder visuellement tout ça c'est en noir et blanc des fois il y a un peu d'autres couleurs il n'y a pas non plus énormément de dialogue il y a non voilà de pages sans dialogue mais les dessins sont vraiment super donc voilà pour la petite sélection BD que j'ai je n'en ai pas énormément parce que je n'en achète pas beaucoup mais je commence petit à petit à en acheter donc il y en aura sûrement petit à petit beaucoup plus sur la chaîne on va passer au manga et je vais commencer cette sélection manga avec donc tous les mangas survival pas très beau à voir et notamment un auteur que j'aime beaucoup et du coup je commence avec un peu pour moi c'est le maître maintenant en manga du survival du battle royale survival c'est Yoshiki Tsunogai voilà j'ai tout ça de lui donc j'ai Dabbed Secret Judge Secret et son dernier c'est Dead Company pour vous dire j'ai lu tout ça quand j'étais au lycée et là c'est le dernier qui est sorti et bon je n'ai pas le tome 2 encore de Dead Company mais voilà si vous avez déjà vu ces couvertures avec des têtes d'animaux et bien Yoshiki Tsunogai c'est sa marque de fabrique très clairement si vous voyez des lapins en couverture ou bon là c'est un peu particulier pour Judge mais par exemple les autres c'est encore des lapins mais à chaque fois c'est des histoires différentes ou c'est assez gros là par exemple donc Judge c'est le premier que j'ai lu j'ai pas tous les tomes parce qu'on les avait prêtés mais j'en ai certains de Tom mais j'ai tout lu en fait dans Judge celui-là c'est par rapport donc il y a des personnes qui vont se réveiller et qui vont être enfermées et ils auront un masque d'animaux et ces masques d'animaux sont là pour représenter les sept péchés capitaux le but ça va être de s'entretuer enfin à chaque fois en fait chaque jour ils vont devoir choisir la personne qui doit mourir qui a fait le truc le plus horrible à la fin il y en restera et tiens voilà sachant que la fin il y a de tomes et que j'ai lu après Dapt alors celui il y a 6 tomes c'est tout le temps très court avec le chiquitonogai c'est ça qui est bien là par exemple il y a 6 tomes donc je crois que c'est plus long qu'il a fait donc pour vous dire là pour Dapt il y a 4 tomes et donc là on suit encore des personnes qui vont se réveiller enfermées il y a un jeu qui s'appelle donc Rabbit Doubt ce qui se passe c'est que il y a des personnes qui vont jouer à ce jeu qui vont se réveiller enfermées et qui vont devoir découvrir qui est le loup parmi les autres et là on fait ce qui est différent c'est qu'ils vont se réveiller il y a quelqu'un de mort à côté d'eux et ils ont un code bar qui permet d'ouvrir les salles où ils vont devoir également sortir et là quand on lit l'un on pense que ça se passe comme l'autre et bien pas du tout en fait c'est pas du tout la même chose disons que le concept c'est le même pour les deux mais la fin c'est totalement différent ça n'a rien à voir donc du coup quand on pense avoir lu l'un et bien en fait on est étonné à la fin on est ah non c'est pas pareil ensuite pour Secret donc du coup là on a affaire à 6 élèves qui sont rescapés d'un accident et le psychologue scolaire va dire il y a 3 en fait il y a 3 personnes qui sont à l'origine de l'accident et si les 3 si les 3 personnes qui ont fait ça ne se dénoncent pas je vais le faire je vais dénoncer à l'autorité et du coup à partir de là c'est un peu une course contre la montre il me semble ils ont une semaine pour avouer qu'ils sont les 3 ils vont devoir avoir une semaine pour prouver leur innocence parce qu'ils sont tous là en mode mais je sais pas et tout ça donc voilà c'est encore un peu psychologique et tout ça donc voilà et pour Dead Company là en fait on suit quelqu'un qui a survécu à un jeu de la mort également et qui va être contacté qui en fait n'arrive plus à travailler du coup qui va être contacté par Dead Company qui fait des jeux de survival où ils prennent des personnes survivantes de survival pour faire les meilleurs jeux possibles et en fait en travaillant pour eux il va peut-être se rendre compte de quelque chose voilà il se peut que en fait les les un peu les brebis survivantes deviennent les loups c'est toujours très psychologique gore parce qu'il est toujours des morts voilà c'est ce qui se rejoint avec Yoshiki Tonugai c'est toujours très psychologique du coup voilà concernant Yoshiki Tonugai qui pour moi en tout cas voilà au niveau survival c'est le best tout simplement sachant que c'est tout le temps des sagas assez court donc du coup c'est pas trop long pas trop prise de tête voilà on continue avec les survivals avec le très connu King's Game de Nobuaki Kanazawa et Hitori Landa on est donc dans une classe où ce qui va se passer c'est que les élèves vont recevoir sur leur portable un message disant qu'ils participent au King's Game et donc pour donc tous les jours il y a un gage qui est qui est donné et si ce n'est pas exécuté dans les 24h il y a des conséquences notamment des morts et donc à la fin il n'en restera qu'un bien entendu il est assez connu enfin en tout cas je pense que c'est dans le genre c'est aussi un classique j'avais lu la première saison donc celui-là quand j'étais au lycée j'avais commencé la deuxième saison mais j'ai jamais continué et donc en fait il faudrait que je reprenne toute la saison lune et que je continue parce que là pour le coup c'est un survival qui dure assez longtemps puisqu'il y a une série principale ensuite il y a une saison 2 il y a une saison 3 et il y a également les origines j'avais lu le temps des origines et c'est vrai que ça nous permet de comprendre quand même pas mal de choses par rapport pourquoi est-ce qu'il y a telle règle pourquoi est-ce que tel nom ou ce genre de choses toujours un peu dans le même genre Darwin's Game de Flipflops donc dans Darwin's Game on suit en fait un gars qui va être mordu par un espèce de serpent qui va le connecter à un réseau virtuel où en fait c'est des combats à mort tout simplement voilà j'ai juste lu les deux premiers tomes et ça fait extrêmement longtemps que je les ai lus donc je m'en rappelle pas vraiment je sais même pas combien il y a de tomes ni rien parce que voilà j'ai lu les deux tomes il y a longtemps et jamais continué alors que bah voilà si vous aimez les survivals vous allez aimer celui-là j'en suis sûre et un dernier dans le genre alors là j'ai juste le tome 4 parce que j'ai prêté les trois premiers tomes à une amie c'est Alice Murderland de Kaori Yuki où là en fait ça reprend un peu Alice au Pays des Merveilles et aussi je peux en bouger un truc comme ça enfin en tout cas ce qui se passe c'est que il y a une espèce de famille super riche et donc elle voilà il y a des personnages ce sont des enfants d'une grande famille et ils vont être appelés un jour pour succéder à leur mère adoptive et ils vont devoir s'entretuer pour pour devenir l'héritier voilà tout simplement et en fait ils ont des espèces de personnalités alternatives qui prend parfois le dessus voilà c'est c'est mis dans Shoujo j'avais fait une chronique quand j'avais mon blog où c'est marqué Shoujo et je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était Shoujo j'aurais plutôt vu ça Senen parfois même mais non apparemment c'est Shoujo donc je ne comprends pas trop pourquoi mais mais voilà si vous voulez un truc pas mal gore et tout ça avec un peu ambiance Alice voilà je vous conseille celui-ci du coup c'est tout concernant les survivals c'est déjà pas mal comme vous voyez j'étais j'ai eu un petit problème niveau lycée c'est à dire que que j'ai aimé un petit peu beaucoup ça je lisais un peu que ça depuis depuis je lis quand même d'autres choses voilà je ne suis pas restée dessus c'est bon il n'y a plus rien de trop de trop gore on va dire je regarde bon allez on va prendre donc par exemple Vampire Chronicles la légende du roi des chus de Kyo Shiro Daira et Yuri Tsumura c'est une vieille saga où on a le roi des vampires donc lui qui cherche la reine des vampires qui a été en gros enfermée ou tuée je ne dis plus parce qu'elle allait détruire le monde et donc du coup lui il la cherche sans relâche et pour pour l'arrêter donc il y a des des vampire hunters une classe de vampire hunter qui a été qui a été créée et il y a également à chaque génération un signe noir qui se réincarne et qui doit arrêter le roi des vampires le roi des vampires lui il les tue parce que parce que voilà sauf que chaque fois elle revient ce signe noir et donc voilà je ne peux pas trop en dire parce que je me souviens que j'avais adoré bon là j'ai que le tome 1 il faudrait que je me retrouve les autres tomes mais je sais que la fin j'avais été là non c'est pas possible parce que il y a il y a un petit cliffhanger auquel on ne s'attend pas et j'avais beaucoup aimé ça donc voilà bon après les dessins c'est assez un style assez vieux on va dire mais moi j'avais beaucoup aimé ce manga donc et c'est en 9 tomes voilà j'essaie de vous présenter des j'ai l'impression que j'essaie de vous présenter des sacs pas trop longs à part King's Game qui lui est hors concours qui est beaucoup trop long ensuite un truc qui est assez particulier c'est Poilamagi Madoka Magica de Hanoukage et Magica Quartet alors là on suit en fait des des Poilamagi des des ah je sais pas comment est-ce qu'on les appelle c'est des dangereurs dangereurs je sais plus comment est-ce qu'on les appelle un peu même si c'est leur nom et tout ça en fait elles sont désignées avec un objet c'est un solo et tout sauf que là en fait pour ceux qui ont vu l'anime tu te dis c'est tout mignon oh non oh non c'est pas mignon en fait quand c'est la vie normale c'est tout mignon genre il y a les personnages comme ça qui sont trop choupis avec leur belle tenue et tout et quand elles combattent les sorcières il y a un tout autre style c'est très sombre l'anime était vraiment bien pour ça parce qu'on les la différence et ouais enfin c'est pas si joyeux que ça donc elles combattent les sorcières et et en fait on a ce petit truc là lui je le déteste lui il est haïssable au possible c'est une une sombre une sombre crotte vraiment puisqu'il va essayer de faire en sorte que Madoka devienne une poêle à magie je peux vous dire que voilà ce truc là on a envie de le tuer de le trucider voilà tout ce que je peux vous dire ne vous fiez pas au fait que ce soit tout rose c'est contraire en fait ça joue sur les codes des autres du genre où voilà c'est des magiciennes elles doivent combattre les méchants et machin sauf que là ça joue dessus pour en fait être beaucoup plus sombre voilà ne soyez pas ne vous fiez pas aux apparences comme on dit ensuite un autre manga qui a été adapté c'est The Mystic Archive of Dantallian en japonais c'est Dantallian no Shoka pour l'anime c'est de Gaku Tomikumo Chako Abe no et Jeyusuke il y a 6 tomes je crois un truc comme ça donc c'est plutôt un style victorien et donc là on suit Yuhi Yuhé Yuhé qui a arrêté d'un manoir et quand il arrive il va rencontrer Dahlian qui est en fait une gardienne d'une bibliothèque les écrits qu'elle garde seraient les écrits du diable et en fait ils doivent trouver les livres fantômes pour compléter la bibliothèque je ne saurais pas trop quoi dire mais voilà il y aura des batailles tout ça c'est assez sombre voilà c'est tout ce que je peux dire j'avais trop aimé l'anime et le manga aussi même si l'anime et le manga sont assez différents et il y a aussi une saga compagnon à celle-là où c'est sur l'enfance de Dahlian ou un truc comme ça je crois mais je ne les ai jamais eu il faudra que je les prenne mais je ne sais pas si c'est encore encore édité voilà je ne sais pas le couvent des damnés de Minoru Takeyoshi donc là c'est quand c'était sorti je l'avais acheté cette saga c'est une pépite vraiment donc ça se passe pendant l'inquisition en Allemagne et on suit donc Ella qui en fait sa mère adoptive va être jugée comme étant une sorcière et elle va être tuée devant elle devant ses yeux et Ella va être emmenée dans un couvent où il n'y a que des filles de sorcières qui y sont pour être pour être reconduites dans le droit chemin et en fait Ella elle elle va avoir qu'une seule envie c'est de se venger de elle parce que c'est à cause d'elle que sa mère est morte et Ella n'aura qu'une envie c'est de se venger de cette femme et elle fera tout pour pour se venger tout simplement c'est une héroïne vraiment badass vraiment forte il y a des personnages secondaires qui sont aussi géniaux vraiment lisez ce ce manga il change des autres ça part d'une d'une époque assez sombre et et voilà vraiment j'ai terminé l'année dernière l'été dernier la saga je peux vous dire que waouh la fin enfin il y a des moments très durs c'est vraiment pas rose je l'ai mis dans Halloween parce que c'est quand même assez dur c'est pas tout rose et je pense que voilà ça peut changer de l'attitude tout simplement on retourne avec des vampires avec happiness de shuzo hoshimi c'est également une saga assez courte alors j'ai lu que les deux premiers tomes pour le moment mais donc on parle de vampires il y a un garçon qui va être transformé en vampire et enfin c'est un souffre de douleur il va être transformé en vampire par une fille il va être transformé parce que la fille lui a dit soit tu vis soit tu meurs et lui il va décider de vivre donc il va être transformé en vampire et du coup il va découvrir sa nouvelle vie que j'ai aimé déjà dans ce manga qui change de l'habitude c'est que bah et bah en fait les filles ont des règles c'est c'est incroyable non il y a juste une scène en fait où où le personnage en fait il est attiré par du sang et en fait c'est parce qu'il y a une des filles qui a ses règles et donc du coup bah voilà forcément forcément il est attiré et voilà mais c'est assez étrange comme univers je crois que enfin je me suis un peu spoilée mais il va y avoir une histoire de secte et tout ça enfin bref voilà moi je trouvais que pour le moment c'est une bonne saga qui n'est pas connue mais je pense que elle pourrait être plus connue que ça parce que c'est quand même sympa après pas non plus à mettre entre toutes les mains parce que parce que voilà je ne sais même pas si c'est marqué dans Semen si c'est Semen toujours Vampire un classique du manga vampire vraiment si on ne connait pas ce manga bah c'est que vous êtes jeune très jeune dans ces cas là c'est bien entendu Vampire Night de Matsuhi Inu donc là c'est les éditions doubles en fait où il y a à chaque fois deux tomes c'est mieux et puis c'est moins cher donc en fait on suit Yuki qui est la fille adoptive du directeur de l'Académie Cross dans cette Académie Cross il y a une spécialité c'est qu'il y a une day class et night class donc une classe de jour une classe de nuit et en gros ceux qui sont dans la classe de nuit sont les stars de l'école ils sont beaux ils sont magnifiques et Yuki et Zéro qui sont frères et soeurs adoptives du directeur sont les gardiens on va dire ils sont à chaque fois là en fait quand quand il y a les changements entre des classes et night class et parce que tout simplement les élèves de la night class sont en fait des vampires et en gros ce que le directeur veut c'est montrer que les vampires peuvent vivre bien ensemble en gros c'est ça mais il va se passer plein de trucs notamment le fait que le chef un peu de la night class Kaname a sauvé Yuki quand elle était toute petite et du coup pour finir je vous présente l'atelier des sorciers de Kamomishirama je pense qu'il n'est plus vraiment à présenter donc on suit Coco qui est là qui va qui est une fille normale et qui va découvrir le monde des sorciers et il va commencer à apprendre la magie ça va être un peu les aventures de Coco avec d'autres apprentis sorcières avec leur maître qui est Tissi du coup c'est tout concernant les mangas je crois que j'aurais été super longue à vous présenter mais j'avais trop envie de tout vous présenter parce que chaque manga je les ai aimés à leur manière et je trouvais que c'était des mangas qui étaient bien pour Halloween que ce soit des trucs un petit peu plus doux ou comme vous avez vu beaucoup de choses assez dures au contraire voilà j'espère que ça vous aura donné envie de lire des mangas de découvrir un peu des mangas que vous ne connaissiez pas forcément une petite sélection pour Halloween parce que comme ça si vous n'aimez pas les romans vous avez pu voir des BD et des mangas qui peuvent s'apparenter à Halloween que ce soit des trucs un peu plus sages un peu plus mignons ou des trucs entre deux ou des trucs beaucoup plus durs voilà n'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que vous connaissez là-dedans d'autres que vous n'avez pas entendu parler mais qui vous donnent envie et du coup j'espère que ces deux vidéos que j'ai fait de recommandations de livres pour Halloween que vous aurez aimé voilà ça m'est venu comme ça donc je ne l'ai pas vraiment préparé mais moi ça m'a fait trop plaisir de parler de livres que j'ai lu depuis un super moment et qui ne sont pas forcément connus et que j'ai envie qu'ils soient plus connus parce que c'est bête d'avoir plein de livres qui ne soient pas forcément connus alors qu'ils sont top et voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada